Oui, ce n'est pas la première fois que les pompiers de Bécancourt doivent venir à cette usine pour une raison ou pour une autre, mais toujours avant, ça s'était bien terminé. Mais cette fois-ci, c'est du sérieux pour Vitéra, anciennement TRT-Edgo. Il est survenu en début d'après-midi, une forte déflagration, un fort boum qui a été entendu de très loin et un nuage sous forme de champignons qui s'est élevé dans le ciel. Ce qui s'est passé, c'est que le gros transformateur de la sous-station électrique devant l'usine a explosé et, ce faisant, a mis le feu au bâtiment administratif qui est en surface, en tout cas, est très endommagé. Il y a 80 personnes qui travaillent dans cette usine. Toutes ont été évacuées. Maintenant, la séquence des événements n'est pas claire parce qu'on nous dit qu'il y aurait eu un incident d'abord dans l'usine qui a amené l'ordre d'évacuation et que c'est après coup qu'est survenue l'explosion. Heureusement, personne n'a été blessé et les employés ont passé l'après-midi dans le stationnement en attendant de voir ce que sera pour eux la suite des choses. On peut entendre le chef des pompiers de Bécancourt. Pendant l'évacuation, il y a eu l'explosion du transformateur. Il y a eu une autre occasion avant ça qui a fait qu'on ait évacué le bâtiment. Chanceux dans notre malchance. Tout le monde est là. Aucun blessé, personne transporté. Bon, et en apparence, il ne semble pas y avoir trop de dommages. Sauf que le gros dommage pour Vitéra, c'est que l'usine est privée d'électricité. Seul un bâtiment considéré comme plus sensible continue d'être alimenté par une génératrice. Il y a des usines voisines, Arkema et Olin, qui ont aussi été privées momentanément d'électricité, mais elles ont été rebranchées en milieu d'après-midi. Et ici, il faudra remplacer le transformateur. Donc, on pense bien que c'est quelque chose qui ne se fera pas en criant ciseaux, qui ne sera pas réglé demain matin. Et en attendant, l'usine d'huile végétale Vitéra est à l'arrêt.